J'ai répondu à l'invitation de M. le maire pour parler effectivement de ces travaux que nous réalisons dans la commune depuis quelques temps et qui va dans le sens de la prise en compte de la transition énergétique et de la modernisation de l'éclairage public. En modernisant, en remplaçant nos lampes à sodium, en changeant de luminosité à travers la ville, nous réalisons à la fois une modernisation de l'éclairage public nécessaire à nos concitoyens, mais en même temps d'énormes économies d'énergie, puisque la modernisation et le remplacement des lampes à sodium par des lampes LED nous donnent aujourd'hui jusqu'à 50, 70, 80% d'économies. Alors nous avons souhaité accueillir ici le président Pierre Isard pour parler de notre plan éclairage public que nous avons lancé avec la volonté de mon adjoint aux travaux Michel Bazelga et de la majorité municipale, puisque nous avons à Balma au total plus de 4 700 points lumineux et que le diagnostic que nous avons établi et que le SDEC précisément, le syndicat départemental d'énergie de l'Haute-Garonne a établi, montre que nous avons un peu plus de 40% de cet éclairage public qui est vétuste, ancien et qu'il est nécessaire de remplacer. Donc cela représente une somme relativement importante, plus d'un million d'euros. Et nous avons décidé de phaser le remplacement de ce parc d'éclairage public vétuste, notamment, et je pense, dans les lotissements, les éclairages à bulle, puis aussi à nos axes principaux. Nous avons prévu de phaser le remplacement de la totalité de cet éclairage public en 8 années et de porter la participation de la ville à près de 200 000 euros par an pour pouvoir, à terme et dans 8 ans, avoir un parc d'éclairage public totalement rénové qui nous permettra bien sûr de faire des économies d'énergie. Plus de 80% d'économies d'énergie seront réalisées par le remplacement des lampes, notamment des lampes à sodium, par de la LED, et puis bien sûr des économies financières, puisque à terme, une fois que la totalité du parc sera rénovée, au bout des 8 ans, et bien ça sera 116 000 euros d'économiser sur les factures énergétiques de la ville.